Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un cours live de ce jeudi 10 juillet 2014 je ne vais pas laisser aucun niveau du son et de l'image on va commencer tout de suite merci fille d'avoir confirmé alors je suis désolé de commencer si tard alors je vais écouter du mumble alors je suis vendeur de dow jones toujours donc là on a une ouverture sur un gap baissier significatif tant mieux j'avais des points d'entrée assez haut alors je suis sur mon compte perso sur le compte mame voilà alors je me connecte au mumble je rappelle les consignes juste après donc voilà hier ça c'est les prises de position que j'ai prise au moment de l'annonce ça avait été plutôt haussier puis là on va sur un foregap baissier gag qui a été en partie comblé on est revenu sur des zones qu'on avait déjà travaillé hier et puis là les vendeurs essaient de revenir donc on va voir ce que donne cette fin de séance on est passé positif à un moment donné je suis passé à 1% de perte peu importe voilà l'impulsion est baissière tant mieux j'ai mes positions court terme qui sont là si ce soir j'ai un bon point de sortie je prends mon bénéfice et on repart demain sur nouvelle session donc c'est vraiment une bonne chose voilà ceci dit ça reste un mouvement pour le moment tout à fait classique et il n'y a rien d'anormal il n'y a rien d'excessif dans ce mouvement de baisse si on recule un peu ici en graphique journalier sur le dow jones on voit que la dynamique de fond reste très clairement haussière il n'est absolument pas remis en question on est très loin de ça on est simplement dans une baisse tout à fait classique et d'ailleurs là pour le moment les acheteurs reviennent en cours de deux séances on va voir ce qu'il en est je vais m'enseigner voir ce qui a amené cette accélération baissière et sinon ben voilà c'est sympa et tant mieux c'est le sérieux que je joue donc s'ils se réalisent c'est quand même le but donc je suis satisfait alors qu'est ce que je voulais dire bah oui traiter ensemble c'est une émission directe publié chaque jour de la semaine sur vidéo bourse point fr dans l'après midi alors ça va dépendre des fois mais les horaires c'est c'est variable mais c'est à partir de 14h on a par exemple je commence à 16h30 c'est vraiment excessif sinon d'autres fois en général je commence vers 15h 15h30 en ce moment en tout cas parce que je serai des marchés us aucun conseil d'investissement n'est produit dans le cas de cette émission ne s'agit que d'avis aussi si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres dans le cas de cette émission cela raconte de votre responsabilité pas grand chose d'autre à signaler ouais en france il faut une licence de cif concerne l'instrument financier pour produire du conseil que je n'ai pas donc voilà vous pouvez suivre les résultats de mon compte à tout moment quand sur le lien de mes résultats et mame compte personnel au dessus du cas de diffusion de l'émission même c'est un compte mutualisé c'est l'abréviation de multi à compte manager et mon compte personnel c'est mon compte personnel donc le compte mutualisé ce qui veut dire que c'est un compte sur lequel les fonds de plusieurs personnes peuvent être déposés et qui suivent mes signaux de trading bah il ya mon argent personnel est également l'argent de d'un client tiers donc au total ça s'élève à 99 1085 euros de balance pour 97 987 euros d'équité vous participe à l'émission à tout moment pour ce débutant très rapide expérimenté vous êtes les bienvenus via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission ou via le chat audio mumble m mb l e vous avez le lien en haut à droite du cas de diffusion de l'émission pour nous rejoindre pour participer vous suffit d'avoir un micro voilà fils je vois fille connecter est ce que c'est toi fille nfp ou est ce que c'est un autre car tu as l'air de me dire que c'était du faux apparemment c'est le portugal qui pèse on va aller voir tout ça on était pas sur le même balle donc c'est du faux d'accord sur le chat écrit ça on avait vu effectivement très très grosse baisse du côté du portugal c'est pendant un jour mais là ces derniers temps avec ça à son baissière significative donc c'est un contexte qui peut amener des phases de collection très franche on sait que les marchés actions notamment mais les marchés à risque pour monter ben forcément ils ont besoin qu'on travaille bien que tout soit stable c'est un peu comme dans la vie c'est à dire pour que ça se passe bien on a besoin de temps on peut prendre l'exemple dans n'importe quel domaine de la vie mais si on reste dans un domaine économique par exemple quelqu'un qui va monter son entreprise on va dire une pizzeria ben voilà il va falloir qu'il appelle le fournisseur de tel ingrédient tel ingrédient qu'il achète le local qui machin et au final si toute la synergie est bonne il va pouvoir délivrer ses pizzas et faire du profit et donc ça va se base ça va se faire quand même petit à petit parce que qui rembourse son crédit il faut que voilà il achète de nouvelles choses au fur et à mesure pour améliorer donc tout ça c'est le fait qu'un marché aucun une entreprise sont les actions cd par l'entreprise fonctionne il faut que ce soit stable et ça se fait petit à petit il faut que tout soit bon alors qu'il suffit d'un élément catastrophique pour que sa pizzeria soit réduite année en par exemple un incendie une inondation par exemple le fait que dans sa rue et des travaux du coup il ya plus personne voilà des événements inattendus ou non mais qui peuvent contrarier clairement sa rentabilité très rapidement et c'est un peu la même logique sur les marchés à risque c'est à dire que pour monter il faut quand même du temps on peut avoir des très bonnes nouvelles mais c'est plus rare par contre des très mauvaises nouvelles et peuvent arriver vite et avoir un grand impact c'est pour ça qu'aujourd'hui on va complètement accélérer à la baisse etc mais si effectivement des banques comme en portugal qui fait faillite etc c'est un contexte qui est plutôt propice à des corrections vives d'autant plus quand on est aussi au perché et que pas mal de gens sont assez dubitatifs même si voilà les marchés et les courses sont ce qu'ils sont ils reflètent la réalité d'un instant t voilà simplement mais j'avais renseigné parce que j'ai pas plus d'infos sur sa fille qui laissait un lien donc ça on avait vu et paul tête épaule en journalier était pas mal à jouer le blog du cet esprit plonge je suis qui partageait rien à la cotation de banco esprit de taux et spirito suspendu alors si on regarde l'ensemble des marchés ici on a le dow jones donc les marchés européens l'image du cac qui avait bien accéléré à la baisse corrige désormais avec l'ouverture de marchés est plutôt rassurante euro doll sous pression euro yens sous pression dollar yens sous pression niveau saling face au noir hésitant et quasiment neutre plutôt baissière quand même cette paire de devises nous voilà où on en est je n'arrive pas à lire ton lien fille je sais pas pourquoi j'ai pas le micro d'accord le cac et l'indice portugais que du bonheur en short alors que la sus reste fort les bougres disait phil ouais reste fort ben en tout cas là on remonte mais on reste sur une séance baissière tout de même à l'ouverture si je lui connais de marquer tout devant les cotations exprimées en termes de pourcentage et voir les gros titres d'ailleurs je vois un dos qui perd 0,66% c'est faible c'est vrai tu as raison c'est vraiment faible donc voilà effectivement les marchés actions américains qui résistent bien le dow jones perd 160 points par rapport aux troubles au portugal c'est ce qu'il y a un gros titre du côté de market food donc même aux etats unis on surveille attentivement ce qui se passe bon j'arrive pas du tout à voir le lien je sais pas pourquoi c'est pas grave je vais voir du côté de romandie sur le dos ce n'est qu'une correction spéculative ça risque de remonter d'ici quelques jours désolé fabrizant si soit il très bien chacun son point de vue et à ce moment là à toi d'établir une stratégie pour jouer ton scénario moi quand on part j'ai un point de vue plutôt baissier on verra ce qu'il en est bien sûr après c'est le marché qui décide c'est ça alors qu'il reste fort ok la cotation de banco et spirito santo suspendu l'autorité de régulation des marchés financiers portugais cmvm a décidé aujourd'hui d'une de suspendre la cotation de banco et spirito santo bes dont l'action avait perdu auparavant jusqu'à 19% dans l'attente d'un communiqué de la banque le titre de la première banque cotée au portugal a souffert d'un risque d'exposition aux difficultés financières rencontrés par des holdings appartenant à la famille fondatrice nous parlons d'une exposition directe ou indirecte des bes au holding familial de 3,5 milliards d'euros sur la capitalisation boursière de bes a expliqué roi l'homme préaléiste à banco big la chute de l'action des bes s'est accélérée après la décision par espérito santo financier groupe es fg principal actionnaire de la banque de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations en raison de difficultés importantes je sais ça c'était mère espérito santo internationale que si voilà ce qu'on pouvait lire côté des gros titres alors ça on avait vu faut vendre les faibles chez ron s'est gavé 34% du zéphile avec sa pyramide le dow jones remonté la pente t'as vu manoïde mon achat a été bon de ses crises sur le dow jones alors du côté de romandie voire les dernières nouvelles alors qu'on a une remontée effectivement du côté du dow jones je repasse proche des 2% de pertes l'ensemble de position toujours positif sur les positions prises hier soir mais les acheteurs reviennent bien en ce début de séance américaine après une heure vingt de cotation wall street dans le rouge bousculé par les inquiétudes alerte espionnage washington juge essentiel pour de poursuivre la coopération avec berlin bourse paris cac 40 efface ses gains depuis le début de l'année wall street dans le rouge bousculé par les inquiétudes wall street bousculé par les inquiétudes sur l'europe et la fed pétrole le brut le brut se dirige vers une dixième séance de baisse à new york wall street ouvre en aide baisse la crise de bes jette un coup de froid sur les marchés le ciel économique se couvre avec la chute de la production industrielle en france eurostat une européenne compte 507 millions d'habitants 100 millions de plus 15 1960 devise l'euro père un peu de terrain face à un dollar aidé par la fed portugal la crise de la bs jette un coup de froid sur les marchés voilà un peu les nouvelles qu'on pouvait lire à droite à gauche donc quand même des nouvelles plutôt anxiogène que positive on verra comment cela réagit sur les marchés financiers qu'un cac qui repasse en dessous de la barre des 1% à 0,98% de pertes passe un petit peu au dessus là ça bouge c'est nerveux voilà très bien dans ce contexte on va les prendre de l'information voir ce qui se dit à droite à gauche on va les prendre de l'app見ons-ımız ilicariens on va les prendre de temps mais les aussi à onêter on va les Michel Vol s'exprime au micro de Xerfi où il expliquait qu'on tendait vers une économie du risque maximum On écoute son point de vue Bonjour Michel Vol Bonjour Laurent Féblis Alors nous allons aujourd'hui continuer d'approfondir les réflexions sur l'économie que vous avez développé dans ce livre L'économie publié chez Economica et nous allons concentrer notre attention sur le régime de concurrence qui domine dans l'économie Alors un aspect un peu plus technique Vous insistez sur le fait que dans l'économie l'essentiel des coûts sont fixes et que le coût marginal tend vers zéro A partir du moment où les tâches répétitives sont automatisées en effet le coût marginal de production devient très faible sauf bien sûr si le produit incorpore des matières premières très coûteuses mais sinon le coût du travail nécessaire pour fabriquer une unité de plus devient négligeable Alors on connaît ça dans le monde de l'information reproduire une information ne coûte rien mais c'est vrai aussi dans la production matérielle ? Par exemple vous prenez la production des puces électroniques Une fois que vous avez dessiné le masque qui permet de les projeter sur du silicium et que vous avez également acquis les équipements qui permettent de les produire Produire une puce ou produire un million de puces ça vous coûte à peu près la même chose Donc le coût marginal d'une puce est négligeable Il en est de même pour le logiciel Vous développez un système d'exploitation ou un logiciel ça vous coûte évidemment un coût de développement et ensuite le fait de reproduire ce logiciel en un nombre quelconque d'exemplaires ne coûte rien Et à partir du moment où les divers produits s'informatisent que ce soit les avions, les automobiles, etc. et que l'informatique représente une part importante du coût de production cette forme de la fonction de coût se répand finalement dans l'essentiel des produits Alors vous essayez de développer toutes les conséquences de cette économie à coût marginal zéro Je dis au passage d'ailleurs que c'est des travaux que vous avez menés déjà il y a une quinzaine d'années au moment où Jeremy Rifkin aux Etats-Unis sort un livre sur le zéro marginal cost qui a été critiqué sur Xerfi Canal par ailleurs Alors revenons à votre livre Dans cette économie à coût fixe, vous déduisez que dans l'économie la production d'une entreprise comporte un rendement d'échelle croissant Oui, mais ça en est une conséquence évidente Si le coût marginal est négligeable ou nul le coût de production d'une quantité Q ce sera le coût fixe initial divisé par Q qui décroît évidemment avec la quantité produite Alors si comme vous le pensez dans l'économie le rendement d'échelle est croissant pour la majorité des produits et qu'on va vers cette tendance là c'est normalement un régime de monopole qui s'installe Voilà, lorsque le coût, le rendement d'échelle est croissant le monopole naturel s'installe sauf si les besoins des utilisateurs sont tels que l'on puisse diversifier le produit A ce moment là, une autre possibilité émerge les entreprises peuvent échapper à la griffe du monopole En se différenciant En différenciant leurs produits et en faisant en sorte que leurs produits satisfassent il se fasse un segment de clientèle pour lequel il est bien adapté Regardez par exemple l'édition de livres C'est bien clair que pratiquement la production de livres est une production à coût fixe puisqu'imprimer un nombre d'exemplaires très élevé coûte peu de choses par rapport à ce que coûtent l'écriture et la composition du livre Et pourtant l'économie du livre est une économie de la diversification Vous voyez, ça en est un exemple Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette économie-là Ce qui se passe, c'est que ce modèle économique de coût fixe et différenciation tend à se généraliser à tous les produits alors qu'il existait auparavant pour les livres, pour les disques, etc. Donc on est dans une économie à coût fixe qui devrait tendre vers le monopole mais comme vous l'expliquez les stratégies de différenciation des producteurs font qu'on n'est pas vraiment dans des situations de monopole on est dans des situations d'équilibre que vous appelez, et les économistes avec vous concurrence monopolistique Voilà, c'est un régime économique qui, comme je vous le disais, existait déjà dans l'édition qui tend à se généraliser Il a été théorisé dans les années 30 par Chamberlain et John Robinson deux économistes anglais mais c'était une curiosité À l'époque, on pensait que le régime d'équilibre général c'était nécessairement la concurrence parfaite qui est au fondement du mainstream des théories économiques Du mainstream des théories économiques et puis de la vulgate et même de la politique économique telle que la pratique, la Commission européenne et certains ministères Un des malheurs de la situation actuelle c'est que le modèle qu'ont en tête les administrateurs, l'administratif et autres propagandistes de la politique économique ne colle pas avec la situation économique réelle qui est celle de la concurrence monopolistique Alors, vous dites équilibre de concurrence monopolistique Dans le modèle économique, quand on tire les équations oui, on obtient quelque chose qui ressemble à un équilibre mais dans la réalité des choses la concurrence monopolistique va de pair avec une innovation très vive et donc on a plutôt affaire à une dynamique de concurrence monopolistique qu'à un équilibre et c'est une dynamique bouillonnante c'est-à-dire que les places se prennent et se perdent regardez ce qui s'est passé dans la téléphonie mobile regardez ce qui est arrivé à Nokia regardez ce qui est arrivé à Raspberry les places se prennent on en profite pendant un certain temps et elles se perdent ensuite si on n'a pas su continuer à innover et à rebondir donc c'est une économie très foisonnante très innovante et également très violente quand on regarde le modèle de prêt on se rend compte qu'il y a une violence endogène dans cette économie-là qui pose problème d'ailleurs oui parce que la mise de départ est très forte et en cas d'échec la peine est très forte la peine est très forte la mise de départ pour fabriquer un nouveau microprocesseur est de l'ordre de 10 milliards de dollars pour fabriquer un nouveau système d'exploitation 10 milliards de dollars également c'est la mise l'important c'est les sunk costs le grand danger c'est les sunk costs voilà pour concevoir un nouveau type d'avion de ligne c'est à peu près le même ordre de grandeur si vous ratez vous avez tout dépensé pratiquement tout votre coût avant d'avoir eu la première réponse du marché la première réponse lors de la phase de conception et de prototypage voilà phase de conception et de prototypage et donc si vous avez raté votre coût si vous avez un concurrent que vous n'avez pas vu venir et qui a sorti en même temps que vous un produit meilleur et bien vous perdez votre mise il en résulte une situation de ce que j'appelle moi l'économie du risque maximum alors l'économie du risque maximum idée que vous développez dans cet ouvrage l'économie Michel Volge je vous remercie merci Laurent Fébis voilà donc là on était plus dans l'aspect fondamental et même théorique mais c'est intéressant aussi c'est des bases de l'économie et on apprend au jour le jour de toute façon on ne réinvente rien sur les marchés donc c'est intéressant d'avoir des points de vue diverses dans l'économie alors que les acheteurs reviennent sur le Dow Jones ce qui n'est pas bon pour moi je maintiens mon biais vendeur on a un cas le tien qui accélère à la baisse donc on va voir ce que ça donne on va voir si le mouvement de hausse se poursuit sur le Dow Jones si on a un retour des vendeurs mes positions intraday restent positives donc tant mieux et on verra si j'ai un bon point de sortie à la fin maintenant la différence est notable par rapport au cours d'ouverture de ce début de journée voilà bon après le marché est marché encore une fois moi j'ai un scénario je le joue et ensuite le marché me donne raison ou tort mais moi je me concentre sur ce qui dépend de moi alors sur le chat écrit qu'est-ce qu'on avait vu le joint de l'économie Foxconn va faire appel à 10 000 robots pour produire l'iPhone 6 lancement du prochain nouveau téléphone d'Apple l'iPhone 6 qui est attendu le 19 septembre 2014 sur les étals du monde entier continue d'obliger son constructeur le géant chinois Foxconn à revoir ses plans de production après un recrutement géant annoncé en juin 2014 c'est désormais la robotisation de l'usine qui a fait la une des médias et non les deux choses ne semblent pas incompatibles à court terme voilà alors ça remonte fort du côté du Dow Jones c'est dommage c'était une belle antenne de journée finalement ça va terminer peut-être en pétardes mouillées on reste avec des profits sympas mais on est très loin de ce qui était dégagé en début de journée alors ça on l'avait vu ça sent bon mon cas qu'acheter à 4285 zéreziel zéreziel on va toucher mon target à 16900 je suis dès que c'était 100 points à prendre en une heure disait Chris je t'ai gardé mais tu étais chez tous zérezé oui je suis donc Chris zérezé qui était plutôt acheteur apparemment Chris qui a sorti plus tôt j'étais en contrepartie de Fabien je n'ai pas tenu lol disait Chris la bougie en H4 sur 1.10 ça semble clôturer à la baisse enfin bon c'est pas gagné encore j'avais dit sur le chat Dax 9700 en clôture on va voir il y a moins 9800 mais à 22h disait Visitor c'est ambitieux pour l'instant pas tout bon disait Visitor on va continuer à prendre de l'info à avoir les points de vue à droite et à gauche et à gauche Mais en Europe, est-ce qu'on sent un frémissement ? Parce qu'on partait tellement loin qu'on peut espérer un rebond même mécanique. Et non. Ni rebond mécanique, ni autre. On a eu les statistiques de la BCE sur le mois de mai, qui est le dernier disponible. Je rappelle quand même qu'avril et mai, ça fait les deux tiers d'un trimestre. Et les prêts au secteur privé en Europe sont passés de moins 1,8 en avril à moins 2 en mai. Voilà, juste un petit commentaire. Marc Fiorentino, Bourse de Sao Paulo, une crainte de dérapage. Vous demandez business, Sébastien Poinon sur BFM Business. Marc Fiorentino, monfinancier.com. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Vous vous intéressez comme nous depuis 24 heures au Brésil, à Sao Paulo. Il faut s'inquiéter là ou pas ? Oui, il faut s'inquiéter parce qu'après le coup de massue de sa demi-finale contre l'Allemagne, la population brésilienne est pour l'instant KO. Mais dès lundi, après la fin du Mondial, on s'attend à un réveil brutal et douloureux. La contestation sociale va reprendre, on risque le dérapage, le gouvernement va déjà devoir rendre des comptes sur le coup exorbitant d'un Mondial, ramené en plus à une défaite aussi cuisante. D'autant qu'il y a des élections dans quelques mois. Exactement, jusqu'à présent, les sondages donnés d'Ilma Rousseff, gagnante pour les élections d'octobre, mais son avance diminuait déjà avant le Mondial et ça ne risque pas de s'améliorer. Pendant ce temps, on le sait, la croissance continue à chuter et l'inflation, elle, continue à augmenter. Ça n'empêche pas la bourse et la monnaie, la monnaie brésilienne, de bien revenir depuis quelques temps. Ah oui, on a des belles performances. Le Real a fortement rebondi depuis quelques semaines. La bourse de Sao Paulo affiche une des meilleures performances des pays émergents. Alors, deux explications à cela. D'abord, il y a eu l'effet Coupe du Monde, mais aussi certains investisseurs qui commencent à miser sur une victoire en octobre de l'opposition à Dilma Rousseff, une opposition qui est pro-business. Mais tout cela peut basculer lundi, surtout en cas d'affront suprême, on le sait bien, la victoire de l'Argentine au Brésil. L'Argentine au Brésil, on suivra ça face à l'Allemagne. Le beau Vespa hier, la bourse de Sao Paulo, qui a été quasiment changé en clôture, moins 0,3%. Merci Marc, bonne journée. Marc Fiorentino, tous les matins, juste avant 8h15. Le point de Marc Fiorentino, ce jour, du côté de BFM Business. On continue à prendre de l'info, 17h05, encore 25 minutes de cotation en Europe. On continue à prendre de l'info, 17h05, encore 25 minutes de cotation en Europe. On continue à prendre de l'info, 17h05, encore 25 minutes de cotation en Europe. On continue à prendre de l'info, 17h05, encore 25 minutes de cotation en Europe. Ok. On continue à prendre de l'info, 17h05, encore 25 minutes de cotation en Europe. On continue à prendre de l'info, 17h05, encore 25 minutes de cotation en Europe. Filtriser, OK. C'est parti. J'aurais bien aimé avoir quelques avis à propos de la banque portugaise. Je crois que Phil m'avait mis des noms. Ok. Je vais se poser la question de savoir si la crise pétrolière a été finie. Peut-être du casse copy TV, on écoute ça. Bienvenue dans une nouvelle édition du coin des matières premières. Je suis Alex Aizat. J'entretiens par téléphone avec Carsten Fritsch l'analyse des matières premières chez Commerzbank à Francfort. Il va nous parler du pétrole. Carsten, les prix du pétrole viennent de chuter. Cela est dû à l'ouverture des ports, les biens. Sommes-nous susceptibles de voir de nouvelles chutes importantes dans les mois qui vont suivre ? Les prix du pétrole ont commencé à reculer suite aux nouvelles de ce que les rebelles ont consenti à ouvrir les ports libyens. Puis, il nous faut moins la confirmation de ce que les choses démarrent petit à petit et qu'on charge des cargaisons. Dans ce cas-là, nous verrons la continuation de la chute des prix. Cependant, je n'envisage pas de chutes dramatiques. Les rebelles promettent de refermer les ports si le gouvernement n'aura pas respecté leurs revendications d'ici la mi-août. Certaines livraisons demeurent toujours bloquées quelque part à l'est du pays. Y aura-t-il des répercussions si les exigences des rebelles ne sont pas respectées ? Pourra-t-on voir de nouvelles augmentations des prix ? Oui, dans ce cas-là, les prix pourraient augmenter, tandis que l'incertitude par rapport à la probabilité de ce scénario va permettre d'éviter la baisse. Se peut-il que la crise pétrolière soit enfin finie ? Je dirais que ce n'est pas encore la fin, mais je crois toutefois que le pire est passé. L'ERAC joue-t-il un rôle important ? Peut-il y avoir des problèmes au niveau des approvisionnements ? Oui, l'ERAC joue sans doute un rôle crucial. Il est devenu le deuxième plus grand producteur du pétrole. Selon les récentes estimations de l'Agence internationale de l'industrie, sa part dans l'approvisionnement mondial fera 60% jusqu'en 2020. Donc toute rupture d'approvisionnement à ce niveau aboutira à des conséquences importantes. Existe-t-il des préoccupations sur le marché par rapport à l'éventuelle hausse ou baisse des prix du pétrole ? Oui, nous avons récemment appris des nouvelles sur ce que les livraisons de la mer du Nord pourraient brusquement chuter en août. Il s'agit du pétrole de quatre types majeurs du Brent 40, ce qui pourrait redonner de l'inquiétude à la Libye, car tous ces quatre types sont la référence pour le panier de prix du Brent. Il est fort probable que les troubles civils en Irak affectent les approvisionnements en pétrole ou les exportations pétrolières, en plus du risque de ce que les ports pétroliers ferment de nouveau en Libye. Tout cela est susceptible de se produire dans les mois qui vont suivre. Carsten, merci pour vos commentaires. Notre temps est écoulé. Suivez les dernières mises à jour financières sur le site de Ducasse Copie TV. Je vous dis à très vite. Très bien, on va enchaîner avec les points de vue de Jérôme Révillé et Jean-Luc Hussac. C'était ce jour au micro de BFM Business. Je pense qu'on a quelques pubs ici. J'ai mis le Dojos en cinq minutes. Donc, on voit le gros gap baissier ouvert, le comblement. On est revenu dans les zones qu'on avait déjà travaillées. Là, les vendeurs qui essaient de revenir. Alors, le comblement n'est pas total. Ceci dit, on sait qu'il y a beaucoup de produits qui sont échangés. Ce n'est pas uniquement le produit centralisé, donc aux heures d'ouverture et de fermeture classiques. Il y a aussi des futures, des contrats dérivés, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a ouvert sur un fort gap et qu'on est revenu dans les zones qu'on a déjà travaillées hier. Est-ce que le gap sera comblé entièrement ou pas ? C'est ce qu'on va avoir par la suite. 17h12, on verra également comment ça se passe après la clôture en Europe. Le cas 40 a également bien corrigé. Ils vont d'en essayer de revenir désormais. Moins de volatilité en cette fin de juin. Tiens, je n'ai pas regardé, mais ce qu'il y avait des nouvelles autres ce jour, des nouvelles macroéconomiques notamment du côté de chez Forex Factory. Oui, il y avait quelques nouvelles par rapport à l'économie australienne cette nuit, des chiffres mitigés, chiffres chinois mauvais. Par rapport à l'économie britannique, des chiffres conformes aux attentes ce matin et ce midi. Et par rapport à l'économie américaine, les chiffres du chômage qui sont tombés, bon, 304 000 ou 316 000 attendus, mais proches des attentes. Demain, à l'échelle du nanomètre, Bulltex révolutionne son système alvéolaire unique. Des millions de petites alvéoles encore plus fines, autonomes et élastiques, à bénir la durabilité et le confort de la matière. Matlab Bulltex Nano, l'ADN du confort. BFM Business, intégral placement, le match des traders. Deux traders pour vous servir ce matin. Jean-Louis Cussac chez Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et Jérôme Revillé du côté des All Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Comment sentez-vous les choses ? On a vu le marché finalement hier. Ricrac réussira à grappiller un petit peu de terrain. On s'est dit, bon, la consolidation est peut-être terminée. Puis ce matin, pouf, on efface les maigres gains accumulés hier. Jérôme, qu'est-ce qui se passe ? On va continuer à consolider encore ? Oui, on sent bien que tout ça est fébrile. Comme toujours, les catalyseurs, ce sont les banques centrales. Et puisque les banques centrales n'amènent pas grand-chose de plus dans leurs discours, le marché reste fébrile sur des valorisations qui sont toujours assez hautes. Donc voilà, il ne faut pas s'affoler. Ce n'est pas non plus encore dramatique. Il faut rester concentré, travailler vraiment des mouvements assez faibles. C'est ça le plus compliqué. Moi, j'ai vendu un petit peu ce matin sur le CAC et le DAX. Mais je suis vite ressorti également vraiment des petits mouvements. On est sur des zones de support. Le CAC vers 4 350, 4 300 sur le futur. C'est vraiment une zone qui va faire tampon, qu'il va falloir regarder. Pour l'instant, il n'y a surtout pas grand-chose à faire et rester en observation. Voilà donc pour le sentiment chez EOL Trading. Jean-Louis, chez Perceval, comment vous voyez évoluer ce marché parisien qui hier a tenté le tout pour le tout ? Fébrilement. Les pressions augmentent. Les warnings s'allument toujours. Donc moi, de toute façon, l'idée, c'était d'aller chercher éventuellement 4 310 d'ici la fin août. Donc on y sera peut-être déjà maintenant, enfin dans quelques temps, ça se trouve. Bon, je ne vois pas le marché pour l'instant continuer vraiment vers un trou d'air. Éventuellement, une sortie temporaire vers 4 250, au pire, serait envisageable. En tout cas, ce qui est important, c'est de chercher plutôt à vendre. Comme je vous l'ai dit hier sur le petit rebond, on vendait jusqu'à 4 380 les yeux fermés. Donc on a cherché hier soir à vendre vers 63. C'était pas mal. On a pu vendre en fin de séance vers 22 heures. Et puis là, ce matin, écoutez, vers 55, 53, pour essayer de racheter à 36, il y a un support 35, 25 là. Si on casse 25, écoutez, c'est là qu'on ira chercher le 4315, qui est le gros niveau à surveiller. Pour autant, on voit bien des warnings partout. On voit bien des valeurs qui sont quand même pas mal affectées. Mais en même temps, le marché résiste. Hier soir encore, au plus bas, il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas eu de panique, de petite panique. Il y a le risque d'avoir une PO, position ouverte, toujours à l'achat, de la part de la spéculation. Bon, ça peut basculer, bien sûr. Mais ça peut déclencher, cette fois-ci, des petits mouvements de rupture, avec des petites paniques, entre guillemets, sur 30, 40, 50 points. Bon, c'est fragile. Mais en même temps, il n'y a pas de gros volume. On l'a vu au plus bas de la baisse. On était à combien la journée ? À 3 milliards. On est loin des 5, 6 milliards, par exemple. Donc voilà, ce n'est pas encore méchant. Il y a beaucoup d'interrogations. Déjà depuis lundi, de toute façon, je vous le répète, méfiance, méfiance, méfiance. Beaucoup d'interrogations et pas de solutions. Ça, c'est au niveau des fondamentalistes, des économistes qui se posent vraiment beaucoup de questions. On l'a re-entendu ce matin sur votre antenne. Des gens qui se disent, mais bon, beaucoup de mesures, mais pas beaucoup de concrets derrière. Les marchés regardent tout cela avec beaucoup d'hésitation. Et il n'y a pas de visibilité sur les perspectives économiques. Et c'est ça qui fait que tout le monde garde des liquidités. C'est ça aussi la force du marché, entre guillemets la force. C'est qu'il y a encore beaucoup de liquidités prêtes à s'investir. Sur des replis, il y a des gens qui ont des cartouches. Ils sont là, ils sont prêts à acheter. Donc ça peut freiner. C'est pour ça que le marché est entre deux eaux. Comme ça, par pas la baisse, par pas la hausse, il reste faible, mais sans plus. Voilà donc pour le sentiment de l'un et de l'autre en termes d'indices. Un petit coup d'œil aussi sur les devises 1.3630. Jérôme, comment vous sentez les choses sur la paire Eurodolle ? C'est un petit peu la même chose. Comme le disait Jean-Louis, on est entre deux eaux. Et sur l'euro, c'est exactement la même chose. Les banques centrales, encore et toujours, hier avec la Fed, et même Mario Draghi qui a parlé également pour la BCE, rien de nouveau, la Fed confirme son ralentissement, mais commence un petit peu à taper en touche pour la prochaine hausse de taux. Donc voilà, tout ça reste avec assez peu de visibilité. Donc sur l'euro, la zone des 1.36, c'est vraiment une zone pivot, 1.3630. Moi, je garde quand même le biais baissier, puisque quand même la BCE a promis qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire. Je suis assez positif sur le dollar américain tout de même. Donc je garde un biais baissier, un biais vendeur, mais toujours en jouant des accélérations très courtes en intraday. À moyen terme, je reste vendeur sur l'euro dollar, sur des rebonds. Très, très rapidement, Jean-Louis, votre sentiment sur l'apéro Eurodolle ? Vendeur. 1.3640, hier on l'a dit, on vend, on fait des écarts rapides. Grosse résistance, 1.3640, 1.3670, rachat stop au-dessus d'un 37.40. Surveillez l'or, il y a des petits frémissements, des petits frémissements là aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jérôme Rebillet chez EOL Trading et Jean-Louis Cussac chez Perceval. Vous restez avec nous, Jean-Louis, tiens, pour jeter un œil sur notre dossier action du jour. En attendant, le CAC 40 est en baisse de 0,57%. Ok, le point réalisé, donc, sur BFM Business, dans le cadre d'images des traders qui partagent des liens. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait ? Fils qui laissaient, ok, des liens par rapport à l'immobilier. Pas la meuf du casse copie, tout sauf ça, Fab disait « ainsi soit-il ». Bon, je pense pas que ce soit le vrai, je pense que c'est les gens qui prenaient le pseudo. Mais sinon, oui, bien sûr. Alors, s'il y en a qui ça dérange, puisque, effectivement, c'est de la traduction pure. Donc, il n'y a pas le ton, il n'y a pas l'intonation qui est donnée. Donc, c'est peut-être moins sexy, moins intéressant à écouter. Du côté du casse copie, ils reçoivent des gens de qualité. C'est souvent des représentants de banques, des représentants de courtiers, des économistes qualifiés. Ils font l'effort de faire les traductions en français. Bon, je peux comprendre que ce ne soit pas la panacée, que c'est mieux d'entendre des gens avec une intonation de voix. Voilà, c'est plus vivant. Maintenant, oui, bien sûr, je continue et je continuerai à diffuser les vidéos du casse copie TV. C'est vraiment des vidéos de qualité. Ils font l'effort de faire une traduction. Donc, c'est vraiment une chance pour nous que d'écouter ça. Donc, ça continuera. Ah, Phil qui laissait un lien qui est toujours par rapport à l'immobilier. Vous avez vu. Trading Analyse. Alors, est-ce que c'était la vidéo du jour, Phil ? Ou est-ce que c'est une ancienne summertime trading ? On écoute. Cette vidéo ne la disait pas. Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse. Et je reprends depuis longtemps. C'est vrai, je n'avais plus fait de vidéos gratuites. Et je reprends donc une vidéo gratuite. Et je vais vous abdéter un petit peu sur tout ce que j'ai fait pendant ce temps-là. Bon, tout d'abord, j'étais en Europe. Vous le savez, j'étais de passage en Europe. J'étais là normalement pour faire la semaine de formation Trading Carnet. Ok. Donc, la semaine de formation Trading Carnet qui s'est merveilleusement bien passée. Je salue d'ailleurs tous ceux qui y ont participé. Et j'étais là, donc normalement, pour une période de deux semaines. J'étais censé arriver. Donc, je suis arrivé, je pense, jeudi. Jeudi, la formation commençait. Donc, après, il y a eu le week-end. La formation commençait le mardi. Parce qu'on aime bien checker et préparer la salle le lundi. Formation a continué jusqu'au vendredi. Et puis après, week-end. Et j'étais censé partir mercredi. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, pour des raisons administratives, histoire de paperasse, domicile, nouvelle carte d'identité, toutes ces choses-là. Parce que comme vous le savez, j'étais plus là. Donc, ça a laissé un petit peu accumuler les choses. Eh bien, je me suis retrouvé à finalement prolonger le séjour de, je crois, plus ou moins deux semaines. C'était ça ou bien partir et puis revenir. Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? On est effectivement dans une période de summer trading. C'est vrai que je n'ai plus fait beaucoup de vidéos gratuites et que la fréquence quotidienne des vidéos gratuites, pour l'instant, est un petit peu ralentie. Ça fait un moment qu'on était déjà passé à hebdomadaire. Et là, on ne l'a pas vraiment respecté. Mais c'est vrai que pendant cette période d'été, à mon avis, ça va être un peu plus sporadique. Et ça dépendra vraiment de l'activité de marché. Pour le moment, on ne peut pas se plaindre. Alors, on a des marchés qui sont très sympas à trader pour des marchés estivaux. Donc, j'ai trader en Europe. J'ai trader hier où j'ai eu une super journée. J'ai trader ce matin où c'était magnifique aussi. J'ai décidé de ne pas trader l'après-midi cet été. Et je prendrai probablement également une période un peu off des marchés si je vois que les choses se calment un petit peu. Et j'aimerais faire de la recherche. Au fait, ça fait longtemps que je n'ai plus le temps de faire de la recherche. J'aimerais aussi faire des formations en ligne qui sont prévues depuis longtemps, que j'avais développées à plusieurs reprises. Le problème, c'est que mes méthodes sont évolutives et changent. Et pour ces raisons-là, à plusieurs reprises, j'ai refait chaque fois les slides. Et donc, j'ai des slides qui ne sont pas terminés. Donc, voilà. C'est vrai que l'été, ça sert aussi un petit peu à ça. Même si pour le moment, en particulier sur le marché européen, on a une très bonne volatilité et de la très bonne action de marché. Alors, j'ai peut-être rappelé avant. Et ceci, ce sont les niveaux qui ont été postés sur le site TEA ce matin au niveau de la stratégie journalière. Donc, vous voyez la précision redoutable de chirurgien de ces niveaux. Vous voyez la manière dont on rebondit ici. On passe au travers. Pull back. Hop. On vient ici. W. On revient ici. M. On revient ici. On descend. On fait un W. On finit par casser. On pousse. Et puis, on fait un W ici. Un petit peu plus haut. Moi, j'avais le niveau des 9840. Et vous voyez que le plus bas est finalement à 843,5. Donc, on est un peu plus de 3 points des plus bas. D'accord ? Voilà. Bon. Alors, on va revenir là-dessus. Mais la première chose que j'aimerais faire, et j'en avais déjà parlé avec mes membres, c'est effectivement de débriefer et de discuter de ce à quoi on peut s'attendre lors de Summer Trading, ce qui se passe, etc. Bon. Vous connaissez tous notre ami Ben, qui a fait pas mal de vidéos, notamment pendant mon absence, quand j'étais à Chypre, etc. Je suis parti, comme vous le savez, pour faire le travail à Chypre avec le Hedge Fund. Et donc, Ben avait refait une partie des vidéos. Ce qui se passe, c'est que Ben trade dans un prop desk qui est basé à Dubaï. Et l'idée, c'est effectivement que la plupart des membres du prop sont off et prennent des vacances. OK ? La plupart de mes amis qui sont dans le monde de l'institutionnel, que ce soit Burside ou Saleside, sont également en congé. OK ? Et pas tout le temps, mais au moins 2 à 3 semaines de congé. Le volume est connu pour être un peu moins élevé pendant ces périodes-là. Et je trouve que c'est en particulier sur les marchés US. Donc moi, je continue à trader pendant la matinée. Maintenant, les règles d'or. Et quand je dis la matinée, comme d'habitude, en préparation, je suis là à 7h du matin. De 7h à 8h, je débriefe, je regarde un peu la session asiatique, etc. Je suis à l'aise, je bois. Mon petit... Mon petit... Non, pas café, mais mon petit jus et mon petit verre d'eau. Et puis alors après, 8h à 8h45, plus ou moins, je prépare la stratégie. Et puis après, je trade de 9h à plus ou moins... On va dire 11h, si jamais il n'y a rien. Et 11h30, si jamais ça bouge bien. Et si je suis toujours dans un trade après 11h30 et que je cartonne, là, je peux même trader jusqu'au midi. Et voilà. Et parfois, effectivement, si ça marche très bien, je peux même agressivement continuer. Mais la majorité du temps, ce ne sera pas le cas. Et donc voilà, c'est des petites journées. C'est très agréable parce que l'après-midi, on est un petit peu plus relax. Et on sent vraiment à l'action de marché que c'est quelques personnes qui font bouger ce marché. Vous voyez, ça, c'est vraiment de l'action typique. Donc la manière dont hop, on a une vague, hop, on a une vague, hop, on a une vague. On a ces trois vagues ici. Tac, tac, tac. Une fois que les trois vagues, 1, 2, 3, ici, de vente sont effectuées. On le voit sur les volumes, on se calme un petit peu. Puis après, on aura effectivement encore ici une, deux vagues assez fortes. Et puis après, c'est de l'action très, très lente. OK ? Donc très, très lente. Ça veut dire d'un point de vue scalping, moins de choses intéressantes, moins de choses intéressantes à faire. Mais globalement, on a des bonnes, pour l'instant, on a des très bonnes journées. OK ? Si on regarde, regardez sur le DAX, la volate qu'on a eue, bon, à part ici, c'était un peu plus calme. Mais la volate qu'on a eue, et les range ici aussi un peu plus calmes. Et les beaux range intradés qu'on a eus ici maintenant ce mardi, qu'on a eus hier, lundi. Même si je n'ai pas traité hier, ça j'insiste. Et qu'on a eus ici vendredi, c'était particulièrement... Non, je vous dis des bêtises. Ici, c'était jeudi, évidemment. Vendredi, c'est là. Et lundi, c'est ici. Et là, maintenant, mardi. D'accord ? Voilà. Mais vous voyez, ça, c'est la stratégie telle que je la poste. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais telle que je la poste pour les membres le matin entre 8 et 9. Donc voilà, faites très attention. Surtout, ne pas... Ce n'est pas parce qu'on a eu un peu de mouvement. Pour moi, clairement, on a un marché qui était dans cette balance-ci. Et je l'avais bien dit dans la stratégie pour les membres. Donc ça, c'est la balance actuelle. Maintenant, la plus grande balance dans laquelle on est, c'est ici. C'est très gai. Pour moi, si on continue à osciller dans cette grande balance macro-composite, je suis très content. Je suis comblé. Je suis un homme de balance. Je suis toujours très satisfait avec la balance. Maintenant, si vous voyez que le marché est calme dans un petit range et que pendant, par exemple, la première heure, on a fait un range sur un DAX de maximum 20 à 30 tics. Non, 20 à 30 points, on va dire. Donc, allez, à peu près 60 à 65 tics. Dans ce cas-là, effectivement, il ne faut surtout pas forcer. Vous mettez des niveaux clés avec des alertes et vous allez faire autre chose. Vous faites autre chose en attendant. Et la clé du summer trading, c'est de ne surtout pas trop forcer. Voilà, les amis. En tous les cas, j'espère que ça aide. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures. Et je continue avec mes mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 institutionnels qu'ils connaissaient. Effectivement, c'est assez logique. Maintenant, il y a beaucoup de gens en vacances. Ceci dit, s'il y a des grosses nouvelles, les marchés bougent, que les gens soient en vacances ou pas. Il y a toujours des gens qui bossent. Et s'il y a des vraies raisons de vendre, ça vendra. Mais pour le moment, il faut se rendre compte qu'il n'y a aucun signal particulier. Comme tout à l'heure, on peut regarder pendant 30 minutes ici, on est dans les zones qui ont été beaucoup travaillées depuis ces dernières semaines. Donc, il n'y a aucun signal. Et le fait que nous sommes en fort gap baissier et que directement derrière, on comble et qu'on revient dans les zones qu'on a déjà travaillées, indiquent qu'on est dans un contexte marché tout à fait normal, qu'il n'y a pas d'alerte. Bon, il y a quand même des nouvelles inquiétantes. L'histoire de la banque au Portugal, ça peut amener un élément déclencheur, ça peut amener d'autres choses. Mais pour l'instant, rien n'a constaté. Et pour moi, tant qu'on est au-dessus, justement, des deux points bas, des deux zones d'achat que j'ai pris le 16 juin, c'est-à-dire la zone des 16 700 points, on peut dire. Il n'y a pas de vrai signal. De volonté de prise en main du marché par les vendeurs. Donc, pour le moment, voilà, pas grand-chose. Moi, j'ai un scénario baissier, un biais baissier plutôt sur le moyen terme, moyen-long terme. Maintenant, comment il va se concrétiser ? Est-ce qu'il va se concrétiser, etc. ? Ça, ce sera autre chose et on verra. Donc, voilà. Alors, je reste attentif, puisque là, je vois qu'il y a des vendeurs qui essaient de revenir, mais sinon, je ne vais pas me précipiter à reprendre. Alors, mais si jamais il y a un gros mouvement de baisse d'un coup, oui, je peux être tenté de reprendre position. Demain de nouvelles par rapport à l'économie canadienne dans l'après-midi, mais rien d'attendu. Alors, je vais faire un peu de baisse d'un coup, mais rien d'un coup. C'est parti. Alors, il y avait Nico qui m'a partagé des liens sur Skype parce qu'il avait ouvert une discussion où il donnait des signaux de trading. On va regarder ça. Vous avez vu là, j'ai mis le replay de la session d'Anthony Murgot. Ce soir, ce sera le replay de la session avec Julien Montero qui sera publié. Voilà. Coucou, petit détail pertinent. Si vous utilisez le chartisme en ligne de coût qui fait office de pullback, petit détail intéressant, complémentaire, possible, qui ne se passera rien le 25 juillet 2014. Juste une petite mise en garde. 28 juillet, explication des contrats, expiration des contrats, options futures. Donc, Nico qui partageait un lien. On voit une accélération, baissière, correction. Il s'agissait donc ici du marché de l'or en graphique journalier. On était bien hanté. Donc, c'est quoi en fait ? Ça, c'est des zones de résistance potentielle, c'est ça ? Enfin, moi, j'ai du mal à lire sur le graphique. Nico, si tu me écoutes et que tu veux venir nous présenter parce que j'avoue que je ne vais pas dire n'importe quoi. J'ai du mal à interpréter ces zones. Je connais mal. Tiens, ça baisse du côté du low Jones. Moi, j'ai pris mon bénéfice sur les positions du jour. Pour le moment, pas de raison de rentrer de nouveau. Alors, si je veux voir le suivi de mes résultats. Ça y est, c'est pris en compte. Donc, vraiment une belle journée avec plus 0,9% et 894 euros de profit. 214 points gagnés et donc sur 3 trades clôturés. On repasse en territoire neutre, très légèrement négatif. 0,16% depuis l'ouverture du compte au niveau des positions fermées. Et toujours ces positions ouvertes qui traînent et qui ne sont pas terribles. Mais bon, ça, c'est le marché. Donc, si on regarde l'ensemble des statistiques, depuis l'ouverture du compte, ce sont 701 trades qui ont été passés. 61% de trades gagnants pour 39% de trades perdants. Un gain moyen de 37,38 pips. Mais ce n'est pas très cohérent en termes de points. Un gain moyen de 86,69 euros pour une patronne de 136,20 euros. Donc, au total, ce sont 6500 euros quasiment. 6498 euros qui ont été générés en commission. Les positions durent moyen de 3h39 minutes. Le facteur profit est de 0,99. Donc, très proche de l'équilibre. On repasse positif sur le mois de juillet. Après un début de mois de juillet qui était délicat. Un mois de juin négatif. Un très bon mois de mai. On verra ce que donne la suite du mois de juillet. Mais on repasse en territoire positif sur les positions qui ont été clôturées. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Pas grand-chose de plus à signaler. C'est une très belle semaine puisque je réalise 2,24% de profit sur la semaine de gains clôturés. Donc, tant mieux. Oui, c'est assez logique quand on regarde l'évolution des cours. Étant donné que j'ai un salario de vente sur les marchés actions. Là, on a plutôt une semaine de correction. Donc, j'en ai profité. C'est intéressant de voir que j'en profite bien. Et ça te donne une idée du rendement qu'on peut attendre si jamais les marchés corrigent sérieusement. Parce que comme je dis tout à l'heure, on est quand même dans les phases de marché assez calmes. Jean-Luc Sacs-Divor a des marchés faibles mais pas clairement baissiers. Moi, je n'arrive pas déjà à faire du profit. Donc, si ça continue, tant mieux. Donc, voilà. Mine de rien, c'est plutôt pas mal ce qui a été fait ces derniers jours. Après, au niveau de la stratégie et de la rigueur, ça reste à la même chose. Maintenant, il faut que les marchés me donnent raison ou tort. Voilà, ça a été délicat les semaines précédentes. Ok, alors. Je rappelle que ça va être top, vous pouvez les suivre à tout moment. C'est mis à jour toutes les 5 minutes. Vérifié par MyFxbook. Il y avait une session politique qui a été partagée par Phil. Alors, on va aller prendre un peu d'infos, voir quelles ont été les autres publications, les points de vue des différents analystes, puisqu'on a fait peu d'analystes techniques là, par rapport à la baisse ces derniers jours. Avant ça, on va prendre un peu de recul. Enfin, pas vraiment du recul, mais simplement, on va parler d'économie plus large. Voilà, on dit souvent, on se plaint souvent en France que c'est compliqué, à beaucoup de points de vue, beaucoup d'égards. Les Français, on est aussi connus pour être à l'heure. Du coup, il y en a qui s'expatrient, et notamment à San Francisco. San Francisco, c'est là où il y a la Silicon Valley, etc. Également, donc bien sûr, pour les développeurs et tous ceux qui touchent à l'informatique et qui veulent entreprendre, c'est un peu un paradis. Eh bien, on va écouter une interview de 2044 réalisée par Les Echos d'un expatrié français, justement, qui est très heureux. De toute façon, on va écouter son point de vue et ce qu'il juge bien par rapport à la France là-bas. Le métier de développeur ici est très reconnu. Contrairement à la France où le développeur, c'est plus, donc j'exagère un peu, mais c'est un peu quand même comme ça que ça se passe, le développeur, c'est la personne qui va exécuter le cahier des charges qu'un manager lui a fourni. C'est un peu le paradis du tech ici. Tu n'as pas envie de retourner en France et d'aller travailler à la tour totale de la défense pour une SSD. Le métier, au final, à la fin, mais seulement le final, c'est la même chose. Seulement, tu ne le fais pas de la même manière, tu ne le fais pas dans le même contexte, tu ne le fais pas avec les mêmes personnes. Ton management est très différent. Tu as tes stock options aussi sur le côté. Tu as un salaire qui est beaucoup plus grand. En fait, c'est simple. Si tu vas draguer une fille dans un bar et que tu lui dis « Écoute, je suis informaticien en France », elle va partir et elle va te dire « Ah, c'est génial, qu'est-ce que tu fais ? C'est toi le next Zuckerberg ». Déjà, rien que ça, c'est une grosse différence. Et en entreprise, c'est pareil, on va te dire. « Mais comment tu penses qu'on va faire ça ? » À ton avis, qui est-ce qu'on devrait embaucher ? Il y a un écosystème extraordinaire que tu ne vas pas retrouver en France pour plein de raisons. Parce qu'il n'y a pas cette culture de la tech, il n'y a pas autant de fonds, il n'y a pas autant de VC. Donc, c'est beaucoup plus dur de grossir. Par contre, en France, c'est beaucoup plus simple de démarrer ta start-up parce que tu as quand même des aides. Si jamais tu as travaillé avant, tu vas toucher le chômage pendant un extrait de temps, etc. Ici, tu n'as rien du tout pour démarrer. Si tu n'as pas levé de fonds, tu n'as rien du tout. Tu as un environnement de travail génial. Les bureaux sont souvent magnifiques. Tu as des snacks. Et ce sont des choses qui ne coûtent pas très cher à l'entreprise mais qui sont issues de cette mentalité américaine où on veut que les gens soient contents d'aller au boulot. On veut aussi qu'ils restent le plus longtemps possible au boulot pour travailler. Je pense que tout le monde a compris que les mecs qui font des start-up qui marchent super bien, ils ont eu un ou plusieurs échecs avant. Et ça fait quasiment partie de ton évolution. Pour vraiment créer une bonne start-up, il faut que tu te sois planté avant et que tu en tires les bonnes conclusions. Mais il n'y a aucun souci sur les chèques. Tu peux lever des fonds, ta boîte se plante et tu relèveras des fonds si jamais tu as une bonne idée derrière. Tant que tu ne fais pas n'importe quoi évidemment avec l'argent. Souvent quand on lit dans les médias, la France va mal, la tech c'est nul, machin etc. Ce n'est pas du tout vrai. Il se passe énormément de choses en France. Il y a une prise de conscience à la fois des acteurs de la tech qui remettent un peu d'argent de ce qu'ils ont gagné soit dans des fonds pour investir dans des start-up, soit directement dans des start-up. Je pense que l'image est en train de changer mais ça va quand même prendre beaucoup de temps. J'aimerais bien retourner en France, pas tout de suite parce que j'ai encore des choses à faire ici mais je pense que j'aimerais bien retourner en France. Et reparticiper à cet écosystème qui est en train de grossir, ça me plairait bien. Ok, ça c'était le point réalisé par les écos avec cet entrepreneur qui a préféré quitter la France. Après ce qui est vrai aussi c'est que quand on arrive autre part, surtout aux Etats-Unis d'ailleurs, on est souvent, comme on dit, l'herbe est plus verte ailleurs donc on met en avant tous les aspects positifs, etc. Bon après lui, il était assez balancé dans ses propos. Après c'est quand même des belles choses qui se faisaient en France, etc. Donc c'est toujours intéressant en tout cas d'avoir ce point de vue. Et par contre je ne doute pas que ce soit plus dynamique dans la Silicon Valley et à San Francisco pour un développeur qu'en France. Voilà, donc intéressant ce point de vue. Ça me dit mauvais certificat ou mot de passe utilisateur ? Ouais, je ne sais plus Foued par rapport à ça là. Essaye de poser ton problème clairement sur le forum. Moi je ne peux pas t'aider, je ne sais pas, je n'ai pas ce problème et ça marche direct. Et je ne suis pas du tout un expert du Mumble, mais il y en a qui connaissent beaucoup mieux. Voilà. Je vous signale aussi que cet article de Charles Huggs Smith qui pointe vers le même genre de dérive aux USA. De quoi tu parlais Phil ? Est-ce que tu peux parler d'article ou quoi ? Alors, je ne sais plus. Alors, la recherche d'analyse et des choses à dire. Merci. 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 Téléperformance. 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 C'est à 49 euros et 20 centimes. Merci Guillaume pour ce point complet. Très bonne séance à tous et à demain. Merci. Merci. Merci MC LIANGON. Merci. 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 réalisé par décideur tv alors on continue à chercher de l'info en cette fin de journée on va terminer ensuite tranquillement toujours des réactions sur le chat écrit qu'est-ce qu'il se disait donc salut à tous donc il faut être qu'il y avait des soucis je vous signale aussi les articles de charnel charles huggsmith.com le fédéralisme taxe donkeys and the battle for control Phil qui laissait un autre lien ouais ça c'est ce qu'il y a mis tout à l'heure ok pour comprendre des grandes choses il faut aller parfois dans les détails même si c'est galère mais sinon ça fait conversation bistro disait Phil effectivement de manière pointue dans un sujet il faut mieux Oyo qui disait j'ai une vidéo de fou Fabien au sujet des magouilles de l'UMP des fraudes et tout politicien de l'échiquier.fr ouais c'est un lien n'hésite pas un ancien gestionnaire family office gestionnaire de fortune ancien de l'UMP qui balance tout même sur les banques françaises oui donc Oyo qui a ce lien on va écouter ça bien écoutez alors mes chers ah oui ce gars là oui je connais même si il y a quelques deux minutes près nous sommes un peu en avance je vous propose de poursuivre ces auditions par scène de monsieur Pierre bonjour Fab ça marche qui est ouais là je t'entends ok c'est cool ça va toi tu m'entends bien ouais je t'entends nickel ok attends je vais mettre le casque pour pas qu'il déco ouais nickel alors par contre fais gaffe si t'écoutes l'émission en même temps il faudrait que tu coupes le son sinon tu vas avoir de l'écho le son est coupé là non ? moi en tout cas j'ai pas d'écho mais c'est pour toi en fait mais ouais donc là c'est Foued que j'ai déjà rencontré c'est ça lors des salons etc ouais c'est ça ok ça va ça traite en ce moment non non pour l'instant non je m'y remets doucement ok et toi ça se passe bien ? moyen en fait j'ai fait là depuis septembre j'avais repris un compte avec un objectif en fait pour faire de la gestion etc donc dans l'ensemble je suis vraiment content puisque j'ai déjà réussi à avoir un client qui me suit assez conséquent et voilà faire les premières démarches et tout pour faire de la gestion dans un cadre légal et tout donc ça c'est quand même un point positif après depuis septembre j'ai eu le bon résultat je dois être à 21 et quelques pourcents je peux te passer les liens de suivi des résultats si tu veux et sinon sur le compte mutualisé donc depuis là que j'ai notamment un client qui me suit et que j'ai un compte mutualisé c'est moyen c'est proche de l'équilibre même légèrement négatif là mais très proche de l'équilibre donc c'est ni mauvais ni bon mais voilà ça stagne ah d'accord et t'es toujours avec GFT Broker c'est ça ? ouais c'est ça depuis sept ans je suis avec eux et ça se passe bien ouais c'est bien j'ai vu l'interview que t'as fait là c'est pas mal c'est vrai que c'est intéressant ouais non franchement moi je suis vraiment à l'aise avec eux en plus maintenant il y a Marc Marc Rafford qui travaille avec eux moi Marc je le connais depuis des années avant je le connaissais il travaillait chez d'autres courtiers il travaillait chez FXM et chez Rwanda etc voilà maintenant que lui il s'occupe de la partie France bah c'est bien moi je suis vraiment à l'aise de plus depuis le temps que je travaille avec eux que je trade avec eux j'ai passé en tout 1154 trades et dans l'ensemble je suis vraiment satisfait de l'exécution et tout donc voilà moi pour ma part ça me va je vais mettre je vais passer en réel maintenant vu que j'ai un peu plus de temps à cause de mon activité professionnelle et j'étais en simulation en démo depuis le temps qu'on se connait mais là je passe en je vais passer en réel je commence à avoir des résultats intéressants ok ouais pour compléter et illustrer ce que je te disais je te mets le lien vers le suivi de mes comptes voilà ok Fab et donc toi tu dis tu vas passer en réel donc tu vas trader pour ton compte propre uniquement ouais pour commencer ouais ok du coup tu as réfléchi enfin je ne sais pas sans rentrer dans les détails parce que je ne pense pas forcément que tu veux y rentrer mais est-ce que tu débutais avec une somme conséquente est-ce que tu débutes avec une petite somme est-ce que tu as bien planifié le risque et tout ouais ouais écoute je reste comme en simulation c'est-à-dire avec un compte de 10 000 ce que je comptais faire et puis après on va progresser doucement ok ça marche et tu veux faire quoi ton activité principale du trading ou là pour l'instant simplement un complément de revenu et éventuellement ça se passe bien après augmenter ton capital de départ ouais voilà exactement en fait un complément de revenu et après éventuellement passer aux choses sérieuses et en faire mon revenu principal ouais ok ouais bah voilà bah moi au début quand j'ai commencé maintenant ça fait 6 ans donc ça fait un autre moment bah j'étais moi je pensais que j'allais vite gagner beaucoup d'argent et tout mais en vérité avec un faible capital de départ soit tu prends beaucoup de risques au bout d'un moment ça peut payer c'est sûr mais c'est quand même compliqué sinon il faut quand même déjà un capital significatif ou alors bah faire de la gestion avec l'argent d'autres personnes mais pour ça il faut prouver que t'es bon et que des personnes te passent confiance mais sinon quand on a peu de capital c'est chaud pour vraiment faire son activité principale ah ouais c'est chaud et donc toi tu dis que t'as de beaux résultats là en démo bah là par exemple sur le dernier mois t'arrivais à attirer quel type de performance avec quel niveau de risque Fab excuse-moi il faut que je te laisse là deux minutes je reviens vers toi tout à l'heure bien sûr voilà donc là c'est Foued c'est un trader bah comme vous l'avez entendu là qui était en démo et qui va passer en réel avec un capital significatif a priori c'est un gars qui a quand même la tête sur les épaules puisque j'ai croisé à plusieurs reprises lors d'événements quand je vais filmer etc on avait discuté plusieurs fois ensemble donc voilà bah là le moins qu'on puisse dire c'est que ce sera un trader particulier qui débute en réel mais qui sera largement averti moi à mon époque quand j'ai débuté j'étais pas aussi patient que lui j'ai débuté très vite en réel j'étais plein d'illusions je pense qu'il aura beaucoup plus la tête sur les épaules donc ce sera intéressant de le suivre voilà alors ça on avait vu c'est vieux effectivement oui le reportage qu'il a partagé c'est vieux mais bon c'est intéressant le récute et dans le contexte dans lequel on est avec les affaires à l'ump etc ça c'est clair que ça magouille ça magouille et en fait ça magouille tellement qu'on est habitué maintenant à mon avis à terme ça ça c'est pas bon du tout parce que même si ça fait beaucoup moins scandale maintenant quand tu as des affaires qui tombent puisqu'on entend tellement et puis on se dit ça 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 magouille de tous les côtés au niveau des partis politiques à long terme c'est pas du tout bon pour la crédibilité de la fonction politique et pour l'autorité de l'état vis-à-vis de son peuple donc on verra mais c'est pas signe de stabilité en tout cas tout ce qu'on peut je pense pas que ce soit signe de stabilité ça on avait vu pas montré dans les médias évidemment vu ce qui se passe en ce moment avec l'UMP disait Oyo effectivement rézgliser les riches planquent leur fric mais c'est normal disait réziel il affirme que les banques françaises sont de mèche oui si c'est l'Afrique mais si c'est le nôtre disait fil ouais et puis au delà de ça moi je trouve pas ça spécialement normal en tout cas c'est pas le modèle de base de la France voilà soit il y a des pays où on paye peu d'impôts et où l'état fait pas grand chose et donc c'est on va dire les riches qui jouent le rôle de l'état mais à ce moment là il faut des riches responsables pour assurer la cohésion globale ou alors il y a les riches qui restent qu'entre eux mais à ce moment là on n'est plus en vraie démocratie puisque c'est une toute petite partie de l'élite qui aura toutes les richesses mais en tout cas la base du modèle de la France c'est quand même plutôt un modèle social on n'est pas en plus les plus sociaux dans le nord les pays scandinaves et tous sont encore plus sociaux que nous mais dans un pays avec un niveau social aussi élevé que les riches planquent leur argent c'est pas bon parce qu'au final il faut quand même les pays les infrastructures les écoles et tout même si ça diminue parce que c'est de moins bonne qualité quoi qu'il y ait on reste un niveau social quand même vraiment élevé et le truc c'est que c'est toujours les mêmes qui se font niquer et qui payent plus d'impôts alors que les ultra enfin les très riches eux trouvent les moyens justement de de payer moins d'impôts par des arrangements mais ça pour moi c'est pas c'est pas viable il y aura forcément des gens qui enfin voilà quoi c'est pas en tout cas c'est pas correct et c'est pas c'est à quoi sont pas l'idéal français en tout cas ce qui se passe et se verrent pas longtemps après peut-être comprendra d'autres d'autres on changera de cap avec le temps il affirme que les banques de son mèche disait yo oui c'est leur frigo c'est l'autre si on avait vu pour l'évasion fiscale de tout ce beau monde l'argent des français qui va réclamer disait riziel les gens paient leurs impôts mais ne vont jamais regarder ce qu'on en fait disait riziel ça c'est vrai moi je paye mes impôts et après je parlais précisément ce qu'on en fait mais je regarde globalement mais sinon je pense on peut pas avoir une trace précise peut-être je sais pas riziel est-ce pas avoir une trace précise de ce que devient l'argent qu'on verse peut-être en fonction des caisses auprès desquelles on les verse etc oui voilà après ça reste quand même assez vague et assez flou Oyo qui disait et nous pauvres bougres qui travaillons comme des cons on paye un max disait Oyo après moi personnellement je me plains pas j'ai le statut d'auto-entrepreneur ils me prennent un quart de ce que je gagne sans rien déduire etc par contre derrière il y a tout qui est payé donc je trouve que le statut d'auto-entrepreneur est quand même pas mal je crois que c'est jusqu'à 36 000 ou 34 000 euros quand on fait du service donc ça permet déjà de vraiment bien vivre d'avoir un statut légal nickel et je trouve que ça va en termes d'imposition etc c'est pas de la folie voilà après de toute façon je me trouve un équilibre parce que comme on dit trop d'impôts tue l'impôt ça on avait vu mais ça c'est vu comme le monde fils qui disait trop d'impôts tue l'impôt voilà je viens de le découvrir quelle tâche alors pour lui expliquer la déflation ça va être dur je suis pour le revenu universel disait Oyo le RSA c'est déjà un peu un revenu universel c'est la classe moyenne qui est en train de disparaître disait Phil ce revenu universel de 2000 euros et le RSA ne s'applique pas aux gens qui travaillent pourquoi quelqu'un qui travaille ne touche pas le RSA il n'y aura plus que les 1% des minima sociaux comme dit de la marche il y a 2000 euros par personne sans travailler plus personne ne va travailler s'il y a 2000 euros par personne oui voilà exactement bah non tu te trompes sauf que ceux qui kiffent leur job ce qui est rare comme fab disait Phil oui bah oui oui trader n'est passionné disait Phil nous ne sommes pas nés pour travailler à la base disait Oyo l'origine grecque du mot travail c'est instrument de torture disait Phil les métiers manuels vont être remplacés à long terme bon alors à très long terme parce qu'avant quand on te crée des robots qui vont faire charpentier plombier machin oui peut-être un jour mais t'inquiète il y a encore des décennies devant nous même si on sait pas à quelle vitesse peut monter la technologie mais avec des robots partout c'est sûr qu'il y aura plus de job bientôt disait Phil oui mais ça en plus je pense que c'est inévitable et c'est même pas un mal c'est comme ça c'est la progression si on est capable de mettre en place des robots on n'a pas à s'en priver non plus quoi le progrès c'est le progrès mais je sais pas sur quoi ça va débuter déboucher d'ailleurs c'est pour ça que le jour on entendait un gars là sur Xerfi qui présentait un livre justement le gars dépendait du point de vue comme quoi en fait à terme on va aller vers des sociétés moins marchandes puisque l'argent va perdre de sa valeur et tout enfin je sais plus comment il s'appelait le gars mais je suppose que vous vous rappelez de ce dont je parle mais bon ça reste de la spéculation c'est pas vraiment ce qui va en devenir il y a tellement de possibilités tellement de après faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi des tensions entre les gens tout ça ça peut ralentir tout vraiment nous faire reculer enfin reculer je sais pas parce que les connaissances elles sont là mais bon tout est possible à long terme donc pour reprendre Oyo Phil qui disait mais avec des robots partout ça on avait vu ce qui a déjà été le cas dans de nombreuses industries disait Oyo tant qu'il y aura du pétrole la logique du revenu universel ce qui va dans la logique de l'évolution de l'humain disait Oyo parce que quand il y aura plus de pétrole retour à l'huile de coude et à l'esclavage des fils et à la semaine de 90 heures pick oil pick oil ouais je sais pas toi tu penses que quand il y aura plus de pétrole on en aura pas alors on a quand même développé beaucoup d'autres technologies et même si ça met du temps et que pour l'instant elles sont vraiment moindres et qu'il n'y a rien de comparable au pétrole il y a quand même des bases intéressantes et on peut les faire évoluer enfin qu'il y ait un ralentissement mais là encore moi qui a un retournement total et tout j'y crois pas bon alors bien sûr les autres énergies pour moi elles sont pas assez développées je le nie pas et je suis pas un expert donc je vais pas faire l'expert mais il ya quelques pistes sur lesquelles on travaille moi même j'ai bossé trois mois dans un truc de d'énergie solaire là avec mon cousin et il ya des bons trucs qui se font il ya des ingénieurs ils ont des bonnes idées et tout après pour le moment c'est pas ultra développé parce que parce qu'on veut pas on n'a pas beaucoup d'argent à mettre dedans vu qu'il y a encore du pétrole mais quand on est dos au mur c'est là on fait quand même pas mal de choses ou comme on dit au pied du mur voilà ça moi pour mettre plus de moyens etc après il ya plein d'autres énergies donc moi je suis pas aussi le fait qu'il aura plus de pétrole ça c'est inévitable j'ai passé 20 30 40 50 ans selon ce qu'on trouve comme on économise le pétrole et tout mais ça arrivera même chacun son point de vue mais je n'ai pas de point de vue ça se trouve tu as raison ça sera on va être en déclin total c'est pas trois éoliennes qui vont remplacer à moins d'être rêveur intégral disait phil voilà exactement qui lui ne juge pas crédible cette thèse ben pourquoi pas fil moi je suis un expert de de l'énergie je te dis mon ressentiment et j'ai pas un point de vue qualifié à ce sujet donc bien sûr chaque point de vue est recevable et pour ma part en tout cas puisque j'ai pas de point de vue arrêté au lieu tu rêves d'un revenu universel disait nico ça fait déjà plus de 20 ans qu'on aurait dû complètement remplacer les voitures à essence si notre société est bridée une société est bridée volontairement disait au yo il ya un film justement qui s'appelle qui a tué pour pourquoi on a tué la voiture électrique un truc comme ça et qui explique ça en fait c'était dans les années 90 je crois que créer une première voiture électrique et en fait les gros constructeurs américains apparemment tout fait pour empêcher son développement et son essor et sa sortie c'est beau l'utopie ce me disait phil la chute sera plus dure au yo qui disait c'est que derrière les lobbies ça génère du fric nico qui disait faut pas rêver 2000 euros faudrait casser le système mondial pour partager les richesses disait nico ça se fera jamais notre société a généré beaucoup plus de thunes c'est la logique de toute entité intelligente d'améliorer son système 2000 euros par le trading c'est vite fait d'hierréziel bah ça dépend de un capital de départ riziel 2000 euros par mois c'est un capital de oui c'est un capital de 400 mille euros ça va c'est assez facile d'accès c'est un total de 100 mille euros c'est déjà plus dur c'est du 2% par mois en moyenne c'est très élevé voilà après chacun son point de vue chacun ses capacités sur les marchés aussi au yo qui disait donc si tu penses pas utopie battu a raté de penser d'hierré de penser ils ont gagné et tu deviens esclave d'hierréo nico qui disait tu penses que les grandes firmes vont partager le gâteau pour les autres nico il disait au yo sauve toi toi même avant de voir sauver tout le monde disait réziel bah il ya un moment de plus en plus de gens s'intéressent le partage personne en veut disait nico les panneaux qui viennent de chine en bateau qui utilisent du pétrole et la matière première des panneaux c'est quoi du pétrole disait phil oui oui actuellement mais c'est une source d'énergie donc après c'est ce que je te disais tout à l'heure pour bien sûr il faut la développer actuellement l'industrie et marche au pétrole ça je ne le nie pas phil mais c'est une source d'énergie donc après c'est bien sûr il faut tout adapter et tout ça c'est pas du jour au lendemain par contre ce qui est bien c'est que tout adapter c'est aussi générateur de réflexion de boulot et donc derrière je passer entre croissance mais en tout cas d'emploi d'activité de discussion de cohésion d'avancement donc voilà d'activité humaine et économique donc ça le fait de faire évoluer l'industrie et tout c'est pas négatif c'est plutôt l'avancée du progrès humain et en fait c'est le but concret de l'économie même si aujourd'hui on est plus habitué à parler d'économie à travers des chiffres et des graphiques comme demandé aux députés s'ils veulent gagner moins il est partout le pétrole disait phil orio qui disait déjà les gens ici s'intéressent à la bourse donc ça prouve un minimum de compréhension du système disait orio 1950 disait phil dans un dans le texas un coup de pioche suffisait maintenant il faut aller en mer et à 3000 mètres pour trouver du pétrole faut être vraiment aveugle les enfants et des enfants gâtés disait phil on comprend pourquoi ils ont exterminé tout un peu disait orio qui n'a pas l'air fan des américains alors bonjour bonjour audition sur le genre climatique avec jean-marc jankovici à l'assemblée nationale pour ceux qui le cac sauve les 4300 points on écoute le bilan à la fin de la session trading réalisé par bonsoir bienvenue sur mon financier encore une séance de forte baisse à paris qui préserve quand même de justesse le seuil des 4300 points après avoir testé un point bas à 4 277 alors un marché qui consolide les inquiétudes concernant la santé financière de la banque portugaise banco et spirito santo qui ont pesé donc sur l'ensemble des valeurs financières donc ça c'est le le point de départ de la consolidation mais de manière plus générale et bien les investisseurs qui craignent que les résultats ne soient pas à la hauteur des attentes ont tout simplement décidé de prendre une partie de leurs bénéfices alors que les valorisations des marchés actions elle demeure élevée une série de mauvaises nouvelles donc notamment sur le front macroéconomique avec une chute de la production industrielle en france une inflation qui revient au plus bas depuis 2009 donc des éléments assez négatifs qui nourrissent la version au risque preuve en est l'once d'or qui retrouve ses lettres de noblesse avec un bon par exemple de 1,2% autour des 1340 dollars autre valeur refuge le yen qui grimpe face à l'ensemble de ses contreparties en conséquence et bien l'euro lui est retombé sur ses plus bas niveau depuis juin par rapport à la devise japonaise donc on est en dessous des 138 yens même tendance du côté du billet vert qui recule de 0,3% autour des 137,72 yens puis à noter que la monnaie unique perd également un petit peu de terrain par rapport au dollar du côté des valeurs à suivre à Paris et bien le secteur du luxe lui a réussi à tirer son épingle du jeu grâce aux bons résultats de Burberry on a par exemple Kering et LVMH qui se distinguent parmi les meilleures performances à l'inverse donc les difficultés du portugais Espirito Santo et de l'allemand Commerce Bank et bien ont pesé sur les valeurs financières à l'image de crédit agricole Société Générale ou encore BNP Paribas qui termine en forte baisse à noter également le secteur parapétrolier qui a pâti et bien de l'alerte sur résultat du néerlandais Fugro on a par exemple Technip qui décroche de pratiquement 3% une nouvelle qui pénalise en fait l'ensemble du secteur et surtout CGG puisque l'action accuse la plus forte baisse du SBF 120 chutant de plus de 7% et puis à l'inverse meilleure performance sur le SBF 120 télé performance qui bondit de 3% après avoir annoncé donc un accord en vue d'acquérir Aegis alors c'est un acteur des services clients aux Etats-Unis mais également aux Philippines et au Costa Rica donc un montant de 610 millions de dollars mais l'opération devrait permettre au groupe de doper son bénéfice par action de plus de 10% à compter de 2015 voilà pour la clôture des marchés passez une excellente soirée à demain le point réalisé donc par mon financier.com bah ce sera à peu près tout la fille qui laisse un lien alors bon j'avais vu ok ouais après le débat continue et bien je vous souhaite une bonne soirée à tous de bons trades tiens je vois que le dow jones remonte c'est pas bon pour mes positions à la vente c'est pas trop grave non plus mais pour le moment l'appel d'air le coup de pression des vendeurs n'est pas suivi et on a des acheteurs qui montrent qu'ils sont là et qu'ils sont pas prêts à lâcher les marchés pour le moment sur le dow jones comme sur les autres marchés actions puisque sur le cac40 et les marchés européens on voit qu'après une très belle accélération mais ça on a une phase de correction l'impulsion et dynamique de fonds reste quand même beaucoup plus baissière et beaucoup plus significatif sur les marchés européens qu'on voit ici par l'emploi graphique horaire sur le cac40 que sur les marchés us si on regarde en graphique horaire qu'on est vraiment en plein milieu d'un range donc on verra ce qu'il en est je maintiens mon biais baissier mon travail à la vente demain on se retrouve pour la dernière session de trading de la semaine bonne soirée à tous et à demain après-midi fouet je sais pas si c'est dispo bon moi je dois y aller en tout cas donc bonne soirée à toi et peut-être à une prochaine fois pour discuter pour discuter Sous-titrage ST' 501 ... 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